Rébecca Maconnet, bonsoir. Yann Kelly. Que l'on connaît tous. Il faudrait, parce que là il sort ces jours-ci son quatrième album. C'est un ancien technicien de scène spécialisé dans le son qui avait eu sa première chance en remplaçant pieds levés la première partie d'Alanis Morissette, ça fait à peu près 8 ans. Il a vendu 45 000 de son album précédent, 40 000 de celui d'avant. Et là, le dernier vient de sortir, ça s'intitule All These Lines. On l'écoute. C'est un anglophone, sa langue maternelle. Sa maman est anglophone. Oui, sa maman est anglophone. Son papa est francophone. Parfaitement bilingue. Parfaitement bilingue de Montréal. Donc, c'est intéressant. Vous l'aimez? Moi, j'aime beaucoup sa voix. J'aime beaucoup la voix qui rappelle, c'est vrai, un peu celle de Chris Martin de Coldplay. Mais sur cet album-là, il a délaissé un peu le folk. Et là, ce sont des mélodies qui décollent, qui soulèvent, qui devraient être... C'est vraiment cliché de dire ça, mais qui devraient être jouées dans des amphithéâtres, dans des stades, dans une musique qui fait du bien malgré des fois des propos un peu séparés. Donc, on a hâte de le voir en spectacle. Et il y a même une chanson avec Coral Egan que j'aimerais qu'on entendre et je vais fondre littéralement. C'est très beau, très planant. Absolument. Yann Kelly, donc, son quatrième. All These Lines. Et là, vous nous ramenez du rap. Mais c'est la musique la plus vivante qui se fait en ce moment, je trouve, en 2013. Mon opinion personnelle. Les Dead Obies, ils ont à peu près 20 ans. Cinq MC, un beatniker. Ils viennent de la Rive-Sud. Et c'est pour ça que l'album s'appelle Montréal-Sud. Le sud de Montréal. Il chante en français, mais c'est métissé avec de l'anglais, du patois jamaïcain et du créole. Mais vos Dead Obies, ils sont controversés parce qu'ils chantent... Exactement. Ils massacrent le français. Il faut le dire. OK. Moi, je ne dis pas massacrer le français. Je trouve qu'ils sont vraiment... C'est des enfants de la loi 101. Et leur musique... Mais du rap en français, il y en a. Oui, il y en a. Mais là, c'est pas ça qu'ils font. Du post-rap. Donc, du post-rap, ça déconstruit et ça rejette, oui, les conventions du genre. Donc, eux, ce qu'ils ont vraiment envie de faire, c'est faire de la musique métissée à leur image. Donc, il y en a certains qui sont indépendantistes. Ils trouvent que c'est vraiment... C'est de mettre sa tête dans le sable que d'ignorer l'évolution de la langue française. Donc, juste pour ça, je trouve que c'est vraiment un débat pertinent. Mais on peut faire une phrase complète en français, une en anglais à la limite après, mais c'est le mélange des fois qui peut être dangereux. Est-ce qu'il faudrait leur poser la question? C'est vraiment des garçons brillants. Bon, Rebecca, c'est tout le temps qu'on a cette heure. Oui? 13 novembre au cabaret du mainland, des Dead Obis. Dead Obis, 13 novembre. C'est naté. Merci, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501